Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allez, on va aller faire le dernier contrat de Monsieur Hans Ca serait presque à se demander ce qu'il fait avec sa main Monsieur Hans, main T'amuses de faire chier le monde Wesh, et qui je te connais pas Oh, future J'ai dit future Musique d'ambiance 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 Ah oui il scanné mon p'tit cul ! On recherche quoi ici ? V, deux officiers du NCPT ont besoin d'être secourus et qui de mieux que toi pour sauver ceux qui ont juré de nous protéger ? En gros ces deux poulets sont allés passer un marché avec des hommes de Hansen, Dodger. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ? Tu t'en doutes ? Tout. Stella, la fiancée d'un des deux officiers, te donnera les détails. Bonne chance. Stella ? Est-ce qu'il y a un problème ? Baissez-vous ! Faut pas que les hommes de Dodger nous voient ! Si ça peut vous rassurer... C'est très sérieux, ok ? Faut pas déconner avec les gars de Dodger ! Ok, d'accord. On est plutôt bien en fait. J'ai besoin que vous aidiez mon fiancé Bill et son pote Charlie. Ils sont coincés dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Hans a dit qu'ils sont tous les deux du NCPT ? Ça et deux abrutis de première. Ils font parfois des petits boulots en ville. Ils ont voulu faire affaire avec Dodger mais ça a mal tourné. Bill m'a appelé de l'intérieur. Il a juste dit, je cite, c'est la merde. Et que si je trouvais pas de l'aide, Dodger repeindrait les murs avec leur cervelle. Pourquoi Dodger vous file tous la tremblote comme ça ? C'est un dealer très proche de Hansen. Et un psycho complet ! Il est venu à Doctown pour éviter de purger une lourde peine. Essayez juste de pas éliminer les gars de Dodger, d'accord ? Ça ferait qu'empirer les choses. Prenez cette carte d'accès. Dodger occupe un commissariat abandonné du NCPT. Les systèmes de sécurité fonctionnent encore, alors ça devrait vous aider à entrer. Les avantages de la vieille tech du NCPT. Je vous en prie, sauvez-les. Sauvez-les, ça dépendra si j'explose à côté d'eux, tu vois. T'en vas ? Wesh ! T'es arrivé, il y a eu de bonheur déjà ! Ouais ! Mais c'est pas le cas ! Réline ! Y'a rien sur le PC ! Y'a rien ! Faux alerte ! Faux alerte ouais ! Faux alerte ouais ! Faux alerte ouais ! Plein de volontaires ? C'est très bien, madame. Il y a des gugus là, à temps de dehors. Attendez les gars, j'arrive, j'arrive. Je fais le tour. Ah bah dis donc il y a des flingues hors ici Oh les gars vous êtes où ? Pas ici T'es où Bill ? T'es où Charles ? T'es en bas ? Mais bordel ! Pas l'interrupteur à droite ! Appuie dessus ! Ma droite ou ta droite ? Ma à droite putain ! Hé alors ? Qui demande ? Charlie ou Bill ? C'est Charlie ! Alors finalement Stena a réussi à tomber quelqu'un ! Putain merci ! Bon ! On va essayer d'ouvrir ça ! Putain ! C'est du solide ce truc ! Vous pouvez m'aider ! Vous feriez mieux de reculer ! Oh putain de merde ! Oui je sais ! C'est quoi ce bordel ? Mais vous j'en faites pas ! C'est pas mon sang ! Il sait pas c'est quoi ? Euh... Bah... Voyez par vous même ! C'est juste par ici ! Oh merde ! Lui c'est Bill ! Salut ! C'est qui votre ami ? Quoi ? Moi ? Il vient juste de vous le dire ! Je suis Bill ! Merci Bill ! J'avais compris ! Non je parle de ce putain de cadavre sur la table ! Celui dont vous avez oublié de parler à Stella ! On l'a pas tué d'accord ? On vous le jure ! Eh ! Tant que vous me payez ! Je vois juste deux flics innocents penchés sur un cadavre ! Bah vas-y ! Tu peux lui raconter ton idée de génie maintenant ! Mon idée ? Eh ! C'est toi qui a organisé le deal avec Dodger ! Oui bah à mon plan à moi, il était béton ! Si seulement t'avais pas laissé un sachet de drogue devant un joint-key ! Et comment j'aurais pu deviner que l'élgobé ! Ça suffit vous deux ! Racontez-moi ce qui s'est passé ! Bah vas-y ! Non ! Toi ! Putain, je vous jure que... Bon, voilà ce qui s'est passé. Ce Tchoum vole la cam de Dodger et se barre avec à Night City. Et nous, on apprend que Dodger offre une prime pour le choper et lui rapporter son sucre en poudre. On tombe sur lui pendant un contrôle de routine. Oh, une sac pas possible ! Le Tchoum transportait 200 grammes de coque de synthèse. Alors on l'a coffré et on l'a amené ici. Ce Tchoum a gobé 200 grammes ? Putain, c'est possible ça ? Bref, on se retrouve ici à attendre Dodger, quand Bill pose le sachet sur la table. Et d'un coup, ce pommard de merde crie « Je vous encule, sale poulet ! » Et il se fort le sachet dans la bouche ! Il avait peut-être un implant de tube digestif, genre une gorge large et profonde. Ah ouais ? Comme celle de ta mère, c'est ça ? Non mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Bill ? Vous pouviez pas juste lui faire recracher ? On a tenté de lui faire une traco... traco... trac... oh merde ! De lui faire un putain de trou dans le goût ! Impossible ! Le sachet a dû se déchirer parce qu'il s'est mis à cracher de la mousse. Et il s'est mis à convulser avant de... claquer. C'est là qu'on a commencé à paniquer. Ce con a avalé pour des dizaines de milliers d'édits de cams ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Le sachet était déjà déchiré. Ça servait à quoi de jouer les chirurgiens ? On a paniqué, ok ? Ça arrive au meilleur, non ? Oh, putain. Il en reste plus rien. Tout a été dissous. Et maintenant, Dodger va nous buter. Donc vous lui avez ramené le type qui avait volé sa cam ? Sauf qu'il n'y a plus de voleurs... ni de cams. Ouais. C'est à peu près ça, quoi. Il faut que vous nous étiez à nous tirer de là. Ok. Alors on se bouge. Et attends, il y a un dernier petit détail, quand même. On est venus en voiture de patrouille et... il faut qu'on la récupère. De mieux en mieux. Vous l'avez laissé où ? Euh... dans le garage ? Alors en route pour le garage. C'est officiel, V. Te voilà enfin dans la cour des grands. La cour des abrutis de première, pour être exact. Sympa de te joindre à nous, Johnny. Oh... Ton avis est toujours aussi précieux. C'était là va me tuer, c'est à la France qu'on a fait. Je suis un mort en sourcil. Tu sais ce qu'il te faudrait ? Quoi ? Une bonne grosse paire de couilles. Oh, parce que toi, tu te prends pour un dur. C'est vrai, tu bégaies pas du tout devant le capitaine à chaque fois. J'pécais pas, putain. Ils nous ont déjà fait passer par ici. C'était quoi le code déjà ? 2-8-9-3 ? C'était 2-9-8-3. Abruti ! C'était 2-8-9-3 ! Je l'ai vu le taper ! Vas-y ! Ça marche pas ! Je te l'avais dit ! C'est 2-9-8-3. Un cas de Dodger. Attention ! Hein ? Hein ? Merde ! Il est une porte ! Il fermait ! Encore ? Putain, les gars ! Eh ! C'était pas nous, ok ? Il faudrait y avoir un interrupteur quelque part ! Dodger va nous couvrir des dits, Bill ! Le plan est infaillible, Bill ! Fais-moi confiant, je sais ce que je dis, Bill ! Ferme-la, Bill ! Tu t'inquiètes que ce soit pas si dégale ! T'es trou une fiole pour mettre tes pieds là-bas, Bill ! T'as peur de la merde ! Ouais ! Ah la la, les flics corrompus, j'vous jure ! On va voir ce que c'est Ok, je vais faire quelque chose Regarde, je vais être c** Putain, j'en ai plein, tout ça Dès que c'est réglé, je prends ma retraite Et je vais mourir en septembre de ce côté Ah, tu m'étonnes Je crois que ça rapporte un max la saucisse Ah ouais, la saucisse ça rapporte un max, ça c'est sûr Bon allez, il faut foutre le camp d'ici Putain, mais quelle bande de gogolitos ces deux là, sérieux ? Notre voiture se trouve juste par là Dis-moi, tu les as bien sur toi, hein ? Merde ! Mais attends Non me dis pas que tu les as laissés là-haut Du canchu, elles sont juste là Oh merde Eh ben ça alors Un comité d'accueil Comme c'est gentil Salut les gars Oh J'arrive en avance Euh... et ben... On peut... on peut tout expliquer La ferme Toi je te connais pas Je peux savoir qui t'es Ces deux là m'ont engagé pour les aider Hein ? C'est clair qu'ils ont l'air d'avoir besoin d'un coup de main Mais y'a quand même un truc qui m'échappe Vous avez quoi sur la tronche ? Un peu de ketchup ? Vous aviez plus de serviettes ? Euh... Ouais mais... Non, c'est pas nous Moi perso je... Toi, tu serais capable d'aligner plus de demandes ? Euh... Y'a eu une fusillade Un type a été touché Il pissait le sang Après ça on a rapporté ton truc ici On l'a laissé à l'étage et alors c'est tout bon Encore un baratineur Ok, la troisième sera peut-être la bonne Il raconte des cracks ? Je suis pas fan de ce petit jeu On pourrait passer à la partie où on essaie de s'entretuer J'ai cru que tu le demanderais jamais C'est bon les gars C'est bon, plus de danger Dodger est mort Ça y est, c'est fini ? Ouais, il vous reste plus qu'à sauter dans votre caisse et à fuir les lieux Ça devrait pas être trop dur ? Merci Alors, on y va ou quoi ? Ouais, ouais Hé, encore merci Bon Je vais prévenir par radio Pour leur dire qu'on rentre Attends, je vais d'abord contacter Stella par vous Ok, comme tu veux Stella ? Ouais Oui, alors dis-moi Qu'est-ce que c'est fou l'air des fesses, c'est quoi ? Que les choses soient claires C'est la dernière fois que je bosse pour les flics Tu es de mauvais poils, on dirait Je me passerai des détails Si le client est content, alors moi aussi Le contrat est bouclé Et attendez, Enz Vous vous rappelez de notre marché ? Oui, le Black Sapphire J'ai une stratégie infaillible pour te permettre d'y entrer Retrouve-moi au Evias Ok, j'arrive tout de suite Ok, j'arrive tout de suite Pourquoi ? Tire le message de Monsieur Hans 2589 En tout cas, j'adore dans ce jeu à quel point tu peux aller directement dans le vie du sujet Et si on passe directement à la partie où on essaie de tous s'entretuer Ah, ça c'est le genre de détail qui me plait, tu vois C'est pour ça que Cyberpunk restera mon gothi Avec Doom Eternal Vous avez l'occasion de le faire sur PC, n'hésitez pas Vous avez l'occasion de le faire sur PC, n'hésitez pas C'est quoi ta stratégie infaillible pour faire entrer ? Bonjour Hey, vous là ! C'est quoi vous là ? C'est un endroit tranquille Mais si j'ai envie de tuer tout le monde, je tuerai tout le monde Parce que c'est mon destin C'est ça que je deviens un petit peu plus cyber-psycho là R, c'est quoi ? 2, 5, 8, 9 Salon privé, allez Un petit peu plus, papa est au travail Maintenant ? Je vois Et maman ne peut pas t'aider avec ça ? Ne t'inquiète pas, je le cherche dès que je rentre à la maison D'accord ? C'est promis mon ange Papa doit retourner au travail, ok ? Ok Ah, mais c'est V V, ma merque préférée Splendide Ce que tu as fait pour moi, ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen Excellent travail, exécuté à la lettre Arrêtez Hans, utilisez la flatterie, sérieux ? Ça vous ressemble pas ? Une tactique vue et revue, je te le conseille Mais non V, nous sommes là pour parler à faire Pour ceux qui font bien leur travail, faire leurs éloges revient à énumérer des faits Je dois dire que je m'attendais pas à ça Rencontrer l'homme qui ne jure que par les holos, le mystérieux monsieur Hans en personne Non seulement tu as sauvé ces clowns en bleu, mais en plus tu as éliminé Dodger Avec calme et professionnalisme, bravo Tu t'es montré digne de ma confiance, c'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer en personne C'est une chose que je fais rarement, tu peux me croire Si je faisais affaire avec plus de virtuoses comme toi, je pourrais me développer bien au-delà de Doctown Doctown, Pacifica, puis j'alignerai les autres quartiers et il n'y aurait plus qu'à sniffer le tout C'est un véritable plaisir de travailler avec de vrais professionnels, un régal C'est contrat pour vous, comment ça va vous aider avec Hansen ? Prends un boxeur qui n'arrive pas à envoyer son adversaire au tapis, qu'est-ce qu'il fait ? Il va le travailler au corps Quand son adversaire n'a plus d'énergie, il lui reste à trouver une ouverture pour lui envoyer un pont-crochet J'admets que ce n'est pas forcément évident de ton point de vue, mais les contrats que tu as accomplis me permettront de déplacer audacieusement des pions sur l'échiquier qu'est Doctown Encore quelques coups et ce sera échec et mat Je suppose que vous ne voulez plus voir Hansen aux manettes à Doctown Hansen a beaucoup de pouvoir qu'il garde avidement Et il est intelligent, je tolère ses traits de caractère, je les estime même, s'il reste isolé Mais tous ensemble, non Surtout pas chez quelqu'un qui tient tout un quartier dans le creux de sa main Ça rend les affaires délicates Je peux te proposer un thé ? C'est un mélange personnel Ouais, pourquoi pas Bon, est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue Doctown ? J'ai entendu un peu de tout, ça a un truc lié à la guerre ? 2069, le colonel Hansen menait une opération baptisée Midnight Storm L'objectif, occuper cette zone de combat et y établir un point d'appui des NUSA à Night City Peu de temps après, toutes les parties ont accepté un cessez-le-feu Et Hansen a dû se débrouiller seul C'est responsable, le public, tout le monde a choisi de l'ignorer Et de prétendre qu'il n'avait jamais été là Mais notre bon colonel a choisi de s'installer ici Et de déclarer que cette zone de combat est un territoire des NUSA En d'autres termes, il s'est créé une enclave Et est passé de soldats à marchands d'armes du jour au lendemain On l'avait abandonné ici Tout le monde pensait qu'il se prendrait une balle avant deux semaines Au final, il est non seulement toujours en vie Mais son influence n'est plus à sous-estimer Un homme dont l'existence constitue une menace pour beaucoup est un homme dangereux Et si on zappait la politique pour le moment, allons à l'essentiel L'essentiel ? Bien sûr Le Black Sapphire La forteresse de Hansen, protégée par des soldats d'élite Les quartiers militaires sont au niveau inférieur Tandis qu'en haut, c'est un havre décadent pour les ultra-riches Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment Hansen cache les secrets de son hôtel avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes Mais avec de la volonté, on trouve souvent une solution Tu aides un de mes clients, il nous renvoie l'ascenseur et je gagne du terrain Un échange de bons procédés Les plans du bâtiment sont à toi Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte Un petit gage de ma gratitude Et j'imagine que ça va de soi, mais les données et leurs sources sont complètement sécurisées Personne ne sait que tu les détiens Les fuites de données ou leur absence sont la différence entre moi et le regretté Monsieur Deshaunes, par exemple L'éclat contient toutes les infos et les plans du Black Sapphire, jusque dans les moindres détails J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer et d'effectuer tes pas de danse Mais je te préviens, même avec de la préparation, tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères Fais bien attention Merci Hans J'espère juste que ça ne signera pas la fin de notre collaboration A vrai dire, je devrai bientôt avoir de nouvelles missions pour toi Laissez-moi deviner, encore pour de la politique locale Il y a toujours de l'action à Doctown Et en coulisses, les intrigues sont nombreuses S'il venait à y avoir du changement et je suis persuadé que c'est inévitable Quelqu'un doit s'occuper de rendre la transition la plus douce possible Bon, j'ai hâte de voir ces nouveaux contrats Tu auras rapidement de mes nouvelles Je te le garantis Une dernière chose V Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie Ok ? Tu te rends dans un endroit où se mêlent politique locale et internationale Deux très forts courants Alors je ferai en sorte de ne pas me faire emporter A plus tard Hans T'as y est, on va pouvoir aller tuer tout le monde au Black Sapphire ? Ouh yeah ! Ouh yeah ! On va aller tuer tout le monde ! Moi j'vais kiffer ma race ! J'vais devenir un psychopathe ! Il faut que j'aille chez Sharkudoc ! Il faut que j'aille chez Sharkudoc le plus proche là ! Ils sont loin en vrai ! J'avais espéré qu'il y en aurait un genre ici ! Euh non ! Oh ! On va aller là-bas alors ! C'est quoi ce bruit ? Hey Reed ! Tu es en concourse toi et moi ! Reed, Hans m'a donné l'éclat de donner ! Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire ! Parfait ! Envoie-le loin ! Et t'en fais pas, la collection est sécurisée ! Yep ! C'est en route ! Et c'est reçu ! Je vais filer tout ça à Alex ! Rejoins-nous au Moss une fois que t'es prête ! Je sais pas quand t'arrives ! Attends-moi ! En plus ! Oh ça tombe bien ! C'était là où je veux aller ! J'aime bien quand mes objectifs convergent ! C'est pas ici ! Là-dedans ! Bonjour ! Je voudrais des upgrades monsieur ! J'ai joué les voitures ! Bah je l'ai acheté ! Simplement ! Pourquoi est-ce que j'ai pas les... Les lames incendiaires, il me semblait les avoir achetées ! Ouais, c'est celle-là que je voulais acheter ! Ah, il a de thermique ! Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter Lucette ? C'est-ce qu'on peut rajouter Lucette ? C'est-ce qu'on peut rajouter Lucette ? Et... Force immobile ! Des armes de lancée ? Non ! Des tirs dans la tête ! Ah non, j'aurais peut-être pas dû mettre ça en vrai Est-ce que j'ai assez pour t'améliorer toi ? Vraiment on dirait bien Faut plus d'armure, plus d'armure Beaucoup beaucoup plus d'armure Pourquoi je peux pas mettre ça C'est quoi le prérequis qui est trop pété Et si je vire un truc, ça va peut-être m'aider Avantage requis différente J'ai pas assez pour mettre ça, c'est pas grave Hum C'est pas moins de faire un tri par Par un truc d'armure que ça fule Converti 30% et dégâts subis Ils ont dégâts sur la durée ? Non Euh J'ai peut-être pas trop mal en vrai Oulala 3,4% de chance de tomber en cyberpsychose Ça va brûler Lucette Oh non, c'est pas le moment Merde Qu'est-ce qui se passe ? Viens C'est rien Je vais bien Assieds-toi Je peux t'aider ? T'en fais pas Je commence à avoir l'habitude C'est la relique ? C'est de pire en pire Le temps qui me reste passe à toute vitesse Est-ce que ça t'arrive souvent ? D'avoir ces attaques ? Je tiens pas le compte mais... Je sais jamais si la suivante sera pas la dernière Waouh, c'est dur Sans déconner La mort menace toujours de me tomber dessus Je sais ce que c'est Être un mort en sursis Exactement J'ai jamais parlé de ça, tu sais Je devrais dire qu'ils ont essayé de me tuer Mais parfois J'ai l'impression qu'ils ont réussi Tu peux m'en dire plus ? Il y a sept ans, j'ai failli y passer Dans une embuscade Ouais, tu l'as déjà dit Il se passait quoi au juste, Reed ? J'ai fini en réa À attendre qu'un type d'Arasaka se pointe Pour finir le boulot J'avais été trahi Par nos propres gars La FIA Je dis trahi mais On m'avait vendu Ça faisait partie d'un deal Une offrande de paix Ma tête sur un plateau d'argent Tout ça pour un cessez-le-feu La paix a un prix Et quelqu'un doit toujours payer Viens, je vais te montrer quelque chose Attends Ils t'ont piégé Mais toi tu bosses à nouveau avec eux ? Toutes les blessures finissent un jour par Cicatriser La souffrance laisse place à une simple démangeaison Allons-y Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu putain ! On va prendre l'ascenseur Où est-ce qu'on va ? On va faire un petit saut dans le passé Pour revoir de vieux trucs J'arrive toujours pas à croire qu'Alex ait choisi d'installer son bar juste au-dessus de notre ancienne planque Et elle a toujours eu un sens dans une mort étrangère Elle est où ? Elle nous attend en bas ? Elle finit une mission de reconnaissance en ville On peut prendre nos aises le temps qu'elle revienne Cet endroit est plongé dans l'obscurité depuis ses temps Il est temps d'y remettre un peu de lumière La fin d'une guerre, c'est jamais beau à voir Chaque camp se dépêche de régler ses comptes Une voiture piégée a fait sauter un de mes hommes Un autre a été empoisonné Et un troisième a pris une balle à l'arrière du crâne alors qu'il a jeté ses clopes Et deux autres ont simplement disparu, sans laisser de traces Chaque soir, on s'attendait à ce que des agents d'Arasaka viennent achever ceux qui restaient Je devais faire un choix Alors j'ai décidé de continuer Je pensais qu'on avait encore une chance de gagner C'était du courage, de la stupidité Ou un peu des deux Peut-être que j'ignorais simplement comment laisser tout ça derrière moi Ou peut-être que j'acceptais pas la défaite Quoi qu'il en soit, on a réussi à sauver quelques agents de plus En échange de ma pomme C'est une histoire tragique Ouais Ben c'est moi qui l'ai écrite Quand on joue à des jeux d'adultes, on subit des conséquences d'adultes C'est drôle Entre tous C'est à Songbird qu'ils ont demandé de presser la détente Attends Ouais Elle avait sûrement pas le choix Choix ou pas, ça a plus d'importance Ce qui est arrivé est arrivé Je quittais la ville pour rentrer chez moi Songbird était encore ici Dans la pièce où on se trouve Elle me guidait à distance Et elle m'a mené droit dans un piège Me neutraliser C'était sa dernière mission à Night City Celle qui lui a valu son billet retour Reed, ce que tu fais là C'est pour la sauver Ou pour te venger J'ai plus la moindre envie de me venger J'ai eu tout le temps de réfléchir à la question Assez pour que certains aspects se précisent Et que d'autres se troublent On en arrive à un point Où on navigue à travers la merde Pour réaliser ce qui compte vraiment Songbird fait toujours partie de mon équipe Et rien pourra changer ça Putain, Reed Myers, c'est une toute autre histoire Mais Songbird, non Je lui reproche absolument rien Et Myers, du coup ? J'ai raté quelque chose ? Des histoires du passé Bon, allez Il est temps de s'y mettre J'ai vérifié les informations de Slider Et il se trouve qu'il avait vu juste J'ai parcouru de vieux dossiers de mission Toutes celles impliquant Somi Ils étaient bien enterrés Presque inaccessibles Même avec mon niveau d'habilitation A chaque fois, on retrouve le mur noir Les autorisations, les ordres de mission Tout a été signé par une seule et même personne Rosaline Myers Je voudrais pas être à sa place Si une merde pareille remonte à la surface Les NSA sont un petit pays Gouverné par une femme Avec de grandes ambitions Et parfois, ces ambitions L'emportent sur la raison Mais c'est pas le moment de nous pencher là-dessus Alex, qu'est-ce que tu nous as dégoûté ? Un peu de tout On va parler du plan dans un moment D'ailleurs, V T'aimes les fringues de luxe ? Qu'est-ce que ça change ? S'il faut en porter J'en porterai Que ça me plaise ou non Oh Mais c'est quel est ronchon ? J'ai appris qu'une méga star de la pop Va venir se produire à la fête Quant aux invités On peut s'attendre à voir Tous les gens importants Y compris toi Tu vas enfiler une tenue chic Et te mêler au VIP Mais je te préviens Ça aura beau être chic Ce sera pas facile pour autant Prêt pour les détails, V ? Ça dépend Est-ce qu'on risque de voir mon Sgeg ? Vas-y, je t'écoute Le Black Sapphire L'endroit le mieux gardé de tout Doctown Mais ça veut pas dire Que la sécurité est infaillible V, tu vas entrer 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 Elle devrait aller comme un camp Et mettre les caméras pour laisser Harry le temps de se faufiler dans le bâtiment Vous prendrez chacun un ascenseur pour monter Ici Solt ouvrira un passage vers son côté Et avant que tu demandes Où est, c'est le seul moyen La zone risque d'être bien gardée Faudra vous faire discret J'ai pas pu trouver d'infos précises Alors vous allez devoir être créatifs Et improvisés Vous vous retrouverez ici Dès que vous vous rejoignez Vous vous faites tout beau Et après, direction le bal C'est là que vous retrouverez Songbird Tout est clair ? Ouais Rémios Bon, parlons Matos T'as tout ton temps Prends tout ce qui pourrait te servir Y'a une surprise qui t'attend dans la boîte Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ton crasheur ? Ouais Sa majesté a vraiment hâte de reprendre du service Ça serait un honneur Et au fait Enz Ah Faut que je casse un petit peu là Prends objets sur Bibi Tout le crasheur ressemble à quoi ? Vraiment pas mieux en arme ? Putain, ils sont meilleurs ces fusils à pompe On casse, on casse, allez vas-y on casse Je sais pas pourquoi, franchement j'ai du mal à comprendre pourquoi je ramasse encore les armes dans ce jeu J'ai l'impression qu'aucune arme est meilleure que ce que j'ai C'est-à-dire que vers la fin du jeu on trouvera la perle rare en termes de flingue mais bon Qu'est-ce qu'il voulait en échange du service qu'il nous a rendu ? Enz pense comme un corpo A ses yeux la guerre, c'est qu'un autre business à gérer Ils dressent les uns contre les autres Et le temps qu'ils comprennent qu'ils se battent tous pour son compte Il sera déjà trop tard La politique C'est partout la même merde Tu sais, sans toi, on n'aurait aucun moyen d'entrer au Black Sapphire Ou de contacter son Bird C'est bon de t'avoir avec nous, Vé Je le pense sincèrement C'est bon, on est prêts ? Je crois bien que oui Je reste ici un petit moment On se retrouve là-bas Cet endroit me rappelle de vieux souvenirs Alors, du coup C'est un peu poussiéreux Ah oui, c'est un peu poussiéreux Mais moi j'ai une mission à accomplir Donc You know my name Bitch Vodou you vodou, bitch Ah Un petit pause Ils font toujours marrer ces bugs là Prends bien sur sa majesté Mais elle est où ta majesté ? Je ne l'ai toujours pas en main là Ah si, il est là Une armée conique Ouh Faut être simple en vrai Non mais t'mattes si jamais tu cherches le nom de la voiture C'est la Caliburn On m'occupe de ses jambes Et sur qui là ? Pourquoi j'ai les flics au cul alors que c'est moi qui me fait agresser là ? C'est pas d'accord hein ? Eh merde C'est pas d'accord moi ? C'est moi qui me fait agresser ? C'est moi qui me flic au cul ? Wesh C'est quoi cette police de merde ? Oh Elle a fait l'animation de John Wick sur l'arme Je te reçois 5 sur 5 Je suis en position Je me mets à l'eau Bien Maintenant on trouve un moyen de traverser En attendant je vais faire de la reco autour de l'hôtel Inonder ce tunnel devait être l'idée de Hansen Ils devaient pas avoir assez d'hommes pour surveiller tous les accès J'ai trouvé une faille dans leur défense Je serai bientôt rentré Terminé Heureusement que je suis pas claustrophobe J'ai compris le trajet des patrouilles Je les ai neutralisés Maintenant je peux traverser sans risque Alors du coup question con Bloqué ? Pourquoi bloqué ? Ah la composante est suffisante Ah il en faut 200 pour améliorer les flingues comme ça Ah la la faut pas beaucoup en soi C'est pas grave c'est sympa je continuerai à vivre D 정 Arc Oh 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 C'est parti. Les vieux dans le chat, vous allez vous calmer là ? Parce que si c'est le gars, soit on l'a volé, soit je suis aveugle. Hé, t'es toujours là ? Ouais. Je vais devant la porte de l'entrepôt. Tu vas devoir sécuriser la zone et m'ouvrir cette porte depuis l'autre côté. Tu ferais mieux de coopérer. Is there ? Où est-ce que t'es, Reed ? Ah, te voilà. Fais-moi le topo. Je vois une porte, deux gardes. T'occupe pas d'eux, contente-toi de m'ouvrir cette porte. Et voilà. Regarde ça. Quelqu'un a fouiné ici. Je crois qu'on a des... Et le chat qui tue pas, par contre, ça s'énerve. Surtout quand tu l'as joué à la filtration. Ouvre l'œil. On vient d'entrer dans la gueule du loup. Il te fait peur ? Hansen, il envoie ouvertement les NUSA et Night City se faire foutre depuis des années. Quelqu'un aurait dû la battre il y a longtemps. Au lieu de ça, il a la tête de tout un quartier. Donc, il te fait peur ? On est sur son territoire. Il a l'avantage. C'est un fait et on doit l'accepter. Est-ce que je tremble des genoux pour autant ? Non. Bon, tu trouves un endroit depuis lequel tu pourras bien me voir. Et neutralise toutes les menaces. Pas un bruit. Pas un bruit, pas un bruit. Oh là là. Moi, je peux pas sortir mon flingue. Salut ! J'ai éliminé le sniper. Je suis dans son perchoir. C'est un point d'observation parfait. On voit tout. Couvre-moi. T'es parfaitement placé pour du tir au pigeon. Nouvelle utilisateur détectée. Calibrage en cours. Mode de tir désactivé. Je suis en position. Tu m'as en visuel. Je te vois. Et maintenant ? On va faire ça tout en douceur. Compris ? Si tu vois des gardes se diriger vers moi, tu me préviens. T'en fais pas, boss. Et le fusil est équipé d'un silencieux, si je dois m'en servir. Je devrais jeter un coup d'œil. J'ai repéré une poignée de gardes sur ton chemin. Bien su. On va les éliminer un par un. Je préfère que notre présence passe inaperçue. Il y a une mine juste derrière ce pilier. Bien vu. J'aurais pu la manquer. Tu vois l'ascenseur principal ? Trop risqué. Ils auront des gardes postées en haut. Mais garde un œil dessus. Il y a des caméras partout ici. Je devrais y avoir accès quand le nid de sniper sera calibré. Bien. Ça pourrait nous servir. Je vois des conteneurs. Ça pourrait me servir de pont pour te rejoindre. Ouais. Je les vois aussi. Les gars, on reçoit le bonheur. C'est pour toi. Et après, on pourra monter avec l'ascenseur du service un peu plus loin. C'est lui qui écrit, nique le barguez. Mais bon, il faudra déjà qu'on y arrive. Ouvre-moi. Calibrage terminé. Mode de tir activé. Oublie pas, il y a une mine juste après. À part ça, c'est sans danger. Bien compris. J'y vais. Et il y va en marchant. Quoi ? Comment tu veux, je passe en mode amicale. La voie est dégagée. Je peux avancer. Patrouille, on approche. Bien sûr. Je me mets à couvert. Je peux avancer jusqu'à la prochaine veille. Ah, désolé, Chica. Oui, tu es. Ouais, parce que là, ça me commençait à me saouler, moi, en vrai. Ah, mentir, on se faisait un petit peu chier, hein. Il se replie, mets-leur la pression. Je fais croix, couillon. J'ai besoin de renfort, vite. Attention, on fait des snaifers au-dessus de toi. Bon. Pas de la baston, là ? Voilà la fatigue, des lourdes. Est-ce qu'on ne se joindra plus à la fête, toi ? Descends-les avant qu'ils atteignent ta position. Ils sont sur la défensive, mets-leur la pression. Concentre-toi. Ne perds pas de vue, gros. J'ai besoin de ton aide, vite. Cible éliminée. Je me dirige vers le pont. Non. Genre. Genre. Attends, attends, attends. Elle vient vraiment de prendre le sniper, là ? Il est où ? Il est là. J'abaisse le pont. On a merdé comme des bleus sur ce coup-là. Oh non ! L'ascenseur, suis-moi. Ah pas merdé, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai tué tout le monde ! Il n'y a pas de témoin ! Oh, c'est moi ! Dire que c'est moi qui ai gagné ! On y est presque fait. Pas trop tôt. Tu m'as l'air un peu pâle. C'est juste une impression de déjà-vu. Autre ascenseur, autre hôtel. Quoi, ça, c'était mal terminé ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est mon boulot de repérer ce genre de choses. Tu n'es pas né d'hier, tu sais ? J'ai eu ma part de combat, moi aussi. Je sais. Mais aujourd'hui, on s'infiltre dans une soirée organisée par un dictateur. Avec pour objectif de ressortir avec son bien le plus précieux.